... Passons du musée au baseball, puisque notre chroniqueur Mario Robert voulait poursuivre sa chronologie un peu de l'histoire du baseball à Montréal. La semaine dernière, on a terminé en parlant de la dispersion des Royaux en 1960. Comment Montréal s'est donc retrouvé avec une équipe, en fait une franchise de baseball majeure en 68? Alors en 1953, il semble bien que le conseil municipal ait tenté d'avoir la concession des Browns de Saint-Louis de la Ligue américaine. Mais le club a été transféré à Baltimore, et c'est aujourd'hui les Auréoles de Baltimore. Avec le départ des Royaux pour Syracuse en 1960, l'administration du maire Drapeau s'est à nouveau intéressée au baseball majeur. Et le grand porteur de ce dossier-là au sein du conseil municipal, et c'est un membre du comité exécutif, c'était Jerry Snyder. OK. Et avec le succès d'Expo 67, puis l'ajout éventuel de deux équipes pour 1969, Snyder et la Ville vont revenir à la charge en 1968. Et le 27 mai, Jerry Snyder et son équipe obtiennent une franchise de la Ligue nationale, en même temps qu'une équipe à San Diego, aussi pour la Ligue nationale. Alors à la tête de ces investisseurs-là qui vont acheter cette équipe-là, on va retrouver un jeune homme d'affaires de 37 ans, et qui va devenir vraiment le vrai propriétaire de ce club-là, qui n'a pas encore de nom, c'est Charles Bronfman, qui a seulement 37 ans à cette époque-là. À l'époque, imagine. Alors, mais Montréal, évidemment, n'a pas de stade de baseball, parce que le stade de l'Orumier a été détruit dans les années 60. Et dans un premier temps, on va songer à prendre l'autostade comme stade de baseball, mais on va se rabattre sur le petit stade du parc Jari, qu'on va faire passer de 3000 à 30 000 places. En attendant, un nouveau stade couvert, parce que la Ville avait promis un stade couvert pour 1972. Oh, quand même! Donc, le stade Jari, c'est un stade temporaire, prévu. Alors, comment se déroule ce premier match, là, qui a eu lieu le 14 avril 1969? Alors, le tout premier match des Expos a lieu à New York. C'est le 8 avril contre les Mets, et ils vont remporter le match 11 à 10. Alors, le 14 avril, ils s'amènent à Montréal par une magnifique journée ensoleillée, mais fraîche. Et c'est quand même 29 184 spectateurs qui se présentent au match, qui assistent au premier match contre les Cards de Saint-Louis. Et vers 13h20, les cérémonies d'ouverture débutent. Le maire-drapeau et les joueurs sont acclamés, alors que le lancé officiel va être refait par le premier ministre du Québec à l'époque, qui est M. Jean-Jacques Bertrand. Alors, après ces cérémonies-là, à 13h45, le match débute, alors, avec les Cards qui se présentent au bâton. Et ce qui est important de noter, c'est que c'est le début du premier match de baseball majeur à se jouer hors les États-Unis. Donc, c'était la première fois qu'un match de la Major League Baseball se jouait à l'extérieur des États-Unis. Donc, on était la première équipe à l'extérieur des États-Unis. Absolument, parce que Toronto est arrivé en 77. Donc, dans la deuxième moitié de la première manche, avec deux hommes sur les buts, il y a le voltigeur de gauche des Expos, Mac Jones, qui va frapper un coup de circuit de trois points. Alors, il va devenir une vedette instantanée avec Rusty Stubb. Et les estrades populaires, parce que c'est un joueur de champ gauche, et les estrades populaires qui se retrouvent juste derrière lui vont prendre le nom de Jonesville pendant toute sa carrière à Montréal. Alors, finalement, les Expos vont le remporter 8 à 7 lors de ce premier match d'ouverture à Montréal. Comment ça va se passer dans les années 70-80? Alors, en 69, les Expos vont terminer au dernier rang. Et avant le début de la saison 1970, le club va rapatrier le seul joueur canadien français qui existe dans toute la Ligue de baseball majeure, c'est le lanceur Claude Raymond. OK. Et évidemment, il va être ovationné à tout rompre lors du premier match en 1970. Évidemment, les Expos vont continuer à jouer, parce qu'il va falloir accélérer plusieurs années. Oui. Donc, ils vont continuer à jouer au Parc Jaurien en 72, parce que la Ville a obtenu les Jeux olympiques, mais pour 76. Parce que 72, la Ville avait tenté d'avoir les Jeux olympiques en 72. Oui, ça n'avait pas fonctionné. Non, c'est ça, c'était Munich. Donc, 76, il y a ce stade-là. Et en avril 77, les Expos, finalement, s'installent au stade olympique devant 57 000 personnes qui sont là pour le match d'ouverture. Oui. Et dans les années suivantes, tous les commentateurs d'Amérique vont voir l'équipe qui va se mettre en place au début des années 80 comme l'équipe des années 80, avec Gary Carter, Els Valentine, André Dawson et autres. Mais évidemment, la saison 81 va faire passer les amateurs montréalais par toute la gamme des émotions, parce que tout d'abord, il y a une grève des joueurs qui débute en juin et juillet, et qui fait que la saison est divisée en deux. Et les Expos, finalement, deviennent les champions de toute la saison à la fin de l'année. Et ils vont se mesurer pour la finale de la Ligue nationale contre les Dodgers de Los Angeles pour la Série mondiale. Et ils sont même à un match de se rendre à la Série mondiale. Mais lors de l'ultime match de la Série, il y a Steve Rogers, qui est l'as lanceur des Expos, qui accorde un circuit de deux points au frappeur Rick Munday et qui met fin aux espoirs des Expos. Et d'ailleurs, cette journée-là du lundi 19 octobre 1981 est considérée et connue par les amateurs sous le nom de Blue Munday. Et si on dit un Blue Munday à un amateur des Expos, tout le monde sait ce que c'est. Donc, un mauvais match. C'est un mauvais match. Sinon, les Expos, c'est très relié. On relie souvent, en fait, à l'année 1994. Qu'est-ce qui s'est donc passé d'aussi important pour eux? Alors, au début des années 90, à nouveau, on va voir une équipe talentueuse qui va se mettre sur pied avec à sa tête le gérant Felipe Alou. Et en 1994, l'équipe comprend des joueurs comme Marcus Grissom, Moïse Zalou, Larry Walker et Pedro Martinez, qui a été étonnisé dernièrement au temps de la renommée. Et qui est prête à tout balayer sur son passage. Et leurs plus sérieux rivaux, c'est les Braves d'Atlanta avec leur fameux lanceur. Juste pour vous donner une idée, lors de trois matchs contre les Braves en fin juin, c'est 132 000 personnes qui viennent au stade olympique. Wow, c'est énorme! Pour voir ces trois matchs-là. C'est quand même important. Et au début d'août, les Expos sont en tête. Six matchs en avant. Les joueurs se sentent invincibles. Et les amateurs songent même à la série mondiale. Même Youpi croit à la série mondiale. Juste pour vous dire. Oui, mais lui, il doit être convaincu depuis le début. Oui, mais cette année-là, c'est sûr. Oui, OK, d'accord. Malheureusement, les joueurs se mettent en grève le 11 août, puis le commissaire du baseball majeur annule le reste de la saison. Alors, beaucoup de Montréalais ont affirmé, puis affirment toujours, qu'on leur a volé le grand championnat de baseball. Et comment donc se termine cette histoire des Expos? Bien, l'histoire des Expos se termine. Charles Bromfield va vendre l'équipe à Claude Brochu et à un consortium d'armes d'affaires québécois. Après 94, en 95, l'équipe veut réduire ses dépenses et on va procéder à une vente de feu. Mauvaise stratégie de marketing. Et c'est une constante dans l'équipe. Quand les joueurs deviennent trop bons, bien là, on les vend avant qu'ils réclament un meilleur salaire. Et puis, évidemment, on parle de projet de stade. On va démigrer le stade olympique. Et là, de moins en moins de monde vont venir, malgré le fait qu'on a un grand joueur qui s'appelle Vladimir Guerrero. Et on va vendre l'équipe à un homme dont on n'ose plus donner le nom. qui s'appelle Geoffrey L'Oréal en 2002. Et la fin de l'histoire en 2004, c'est la fin. Vous avez évidemment amené en bonne historique. Vous êtes des artefacts, donc cette casquette des Expos. Et montrez-nous ce petit ici, vraiment, ce petit livret, je peux dire. Alors, en 1969, j'avais 11 ans et on avait eu un petit cahier qui s'appelait Parlons baseball. Et c'est intéressant, c'est à la fin, à la fin complètement, dans le calendrier officiel des Expos, jusqu'à la fin août, j'ai marqué tous les scores de tous les matchs, même le match des étoiles. Donc, un enfant d'11 ans qui était passionné de baseball et qui l'est tout autant aujourd'hui. Mais un historien est déjà en devenir un 11 ans qui annotait tout. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci, au revoir. Merci. Merci. Merci.